Bonjour et bienvenue sur exalide-blog.com Nous allons voir aujourd'hui un module d'exalide qui vous permet d'affiner vos recherches. Nous allons faire une recherche sur exalide-blog. Nous allons lancer la recherche en cliquant sur recherche web. Et là, voici le module qui nous intéresse. Il se situe à droite de votre écran. Sur ce module, vous pouvez préciser une recherche avec des termes associés aux mots que vous avez tapés, exalide-blog. Vous pouvez rechercher, pour l'instant c'est une version bêta, uniquement sur les blogs, uniquement sur les forums, pour affiner la recherche. De la même façon, vous pouvez, dans la catégorie multimédia, choisir d'affiner votre recherche uniquement sur des critères audio, vidéo ou sur des flux RSS. Quatrième catégorie, la langue. Vous pouvez choisir des sites uniquement français ou anglais. L'annuaire. Et le type de fichier. Comme inscrit, des PDF, des textes ou des documents Word. Le bouton situé en bas à droite vous permet d'augmenter encore cette recherche. Avant d'y accéder, nous allons faire un test, par exemple, en cliquant sur blog. Pour affiner notre recherche sur les blogs. Et là, nous pouvons voir les blogs, par exemple, ou les sites référencés en tant que blog parlant d'exalide. Nous pouvons choisir la langue française. Et tout un tas d'autres critères de cette façon. Chose extrêmement pratique et surtout très rapide. Vous pouvez voir aussi sur certains descriptifs, sous celui-ci, le flux RSS d'un site. Ou la catégorie dans l'annuaire. Ou ce site référence. Nous allons aller dans plus de choix. Pour visualiser ce que nous propose Exalide. La recherche s'effectue. Nous attendons un peu. Cela n'a pas l'air de fonctionner. On va relancer une recherche. Par conséquent, revenir sur une page par défaut. On peut voir aussi, pour faire un test, les documents Word. Visualiser par cette feuille, vue de côté, avec le point doc d'inscrit. Signalant que nous avons affaire, si nous cliquons sur le lien, à un document. Document Word, par exemple. Donc, on va revenir sur la page qui nous intéresse. Cliquez sur plus de choix. Et voilà, cela fonctionne. Nous pourrons voir tous les termes associés que l'on peut exclure de notre recherche. Les types de sites, autrement dit les blogs ou les forums que nous pouvons aussi exclure. Les médias, audio, vidéo, RSS, les langues choisies, l'annuaire, les types de fichiers. On voit que le PowerPoint est ajouté. La situation géographique. Et chercher dans les résultats. Tous ces critères sont assez simples d'utilisation. Par exemple, si on veut exclure l'audio, les médias, audio, on clique sur exclure. On va voir le résultat apparaître en haut de page. Signalant que non, nous ne voulons pas le résultat sur l'audio. On peut exclure comme cela, par exemple, la langue espagnole. Et ainsi de suite sur tout l'ensemble des critères. On va pouvoir de la même façon supprimer l'exclusion. Pour le faire revenir dans la liste de notre recherche. En cliquant sur le lien supprimé. Et là, on peut voir que l'espagnol est revenu dans notre liste. On peut voir que c'est tout de même très pratique, très utile. Et surtout très intuitif d'utilisation. Merci et à très bientôt sur exaline-blog.com Sous-titrage Société Radio-Canada